Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Remonte, refait Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Eh oui, Games2atv. Alors nous sommes avec Alexandre Deuzas, Antoine Deuzas et Gordon Deuzas. Donc Alexandre Deuzas qui est de retour provisoirement, après on le revire. On le fait revenir aujourd'hui mais on le revire ce soir donc pour deux colis plus des petits achats vide grenier pas grand chose comme d'habitude de la merde attends tu n'as pas vu de la merde tu joues sans avoir vu tu sais même pas ce qu'on a pris tu n'étais même pas venu au vide grenier parce qu'il ne vient même plus au vide grenier bon on voit tout ça tout ça et il y a un super gros colis de chez Zen Market ça faut pas le louper mais tout est pas pour nous dedans on va voir ça tout de suite après le générique bon on commence tout de suite cette vidéo passionnante comme la précédente par les achats vide grenier truc de merde alors Nintendo 64 déjà Super Mario 64 c'est un des meilleurs Mario pour moi c'était peut-être un de ceux sur lequel j'ai le plus joué le Super Mario 64 on l'avait eu pour combien ? 3 euros je crois ? 4 ? non 3 euros je crois il fait sa mise au point ou pas ? bâtard bâtard voilà bon bref ensuite sur un autre stand qui leak the block ? je crois qu'il me l'a fait à 2 euros alors qui leak the blood alors c'est un fps où on commande un robot en fait c'est un peu pas mal c'est c'est vraiment bon comme un doom like on va dire c'est que sur un seul niveau ça monte pas ça descend pas c'est toujours au même niveau mais c'est un jeu assez fluide et bon c'est sympa c'est un des premiers jeux à sortie sur la sur la PlayStation c'est le 35e c'est le numéro 035 putain dès qu'ils voient killing the blood ok ok il est complet avec la notice en plus donc voilà c'était quand même une bonne affaire c'est assez rare maintenant de trouver des jeux ps donc dès que j'envoie un je saute dessus ensuite le Tomb Raider bundle alors un bundle il y a plusieurs Tomb Raider là dessus plusieurs Tomb Raider sur PC voilà j'espère qu'il voit oui c'est bon donc voilà il y a quasiment l'intégral qui est sorti sur PC donc sur 3 DVD alors j'avais demandé au vendeur combien il le faisait je le connaissais en plus il me fait 1, 2, 3 il y a 3 DVD, 3 euros la prochaine fois tu feras 1, 2, 3, 1, 1 euro hein d'accord la prochaine fois alors j'ai pas voulu négocier parce que je le connaissais bon ça ira c'est pas grave il y a un Super Smash Bros Brawl Super Smash Bros Brawl alors Super Smash Bros Brawl ça enregistre toujours oui Super Smash Bros Brawl sauf que c'est que la boîte parce que oh putain il y a un Final Fantasy 8 le disque numéro 1 Final Fantasy 8 sur PS1 en fait il avait pas le jeu Smash Bros Brawl il avait pas la boîte du Final Fantasy j'ai dit bon si je prends les deux 1 euro c'est bon je pense que tu fais et puis je pense qu'on devait leur donner les petites post-it là tu vois les qui avaient à l'intérieur c'est les prix en fait c'était les prix oui il fallait le donner non c'est pas grave tant pis pour lui il avait qu'à les mettre et The Last of Us sur PS3 alors j'en ai profité pour le commencer c'est la première fois que je joue à ce jeu c'est bien c'est bien oui c'est bien c'est le jeu qui est bien ou tu dis c'est bien parce que je dis c'est moi qui ai commencé les viols je vais te décoiffer ce passage l'action donc c'est la première fois que je joue même à la PS3 tout simplement c'est une console que je découvre grâce à ce jeu donc on va passer non non il y a un petit paquet d'abord petit paquet de jeux à loose la biste il va me faire tomber oui bah il est tombé allez dire que t'es ouvert je les ai fait en fait je trage les trucs alors sur PS1 Demolition Racer alors je sais pas exactement ce que c'est mais ça doit être un espèce de Destruction Derby je fais ça tiens-midi ? oui sur Xbox 360 Alan Wake c'est bizarre le logo ressemble à Man in Black mais je connais pas ce jeu là mais en fait j'ai c'est sérieux PUS 10 donc de la merde alors c'est surtout pour celui-là que j'ai pris parce que j'ai eu pour 6 euros les 6 jeux en loose Tunnel B1 sur Sega Saturn parce que bon les jeux Saturn ça commence à devenir dur à trouver bon il est sorti également sur Playstation Tunnel B1 vous connaissez certainement un jeu de vaisseau futuriste Riding Spirit sur PS2 vous ne connaissez pas j'espère que Riding c'est Riding des motos ou des trucs un peu un peu fun plutôt que des chevaux des courses de jeu en vrai les courses de jeu c'est pour être marins je sais pas et le monde de Narnia on l'avait déjà mais on le rentre en loose mais bon comme je vous ai expliqué c'était surtout pour le Tunnel B1 que j'avais pris ce lot de jeux on passe désormais au mon colis au mon colis au mon colis ou pas ? ah oui on te montre la taille tiens montre regarde là et là comme ça on coche Alexandre ah c'est mieux comme ça on coche Alexandre il fait Alexandre tu fais comme ça ? tu peux me demander je demande là tu coupes un peu c'est bon là non là c'est le fond c'est sûr c'est brillant c'est l'ouverture de colis la plus longue du monde attends j'ai recoupé le bras il pleut dehors bon comme vous le voyez l'été est terminé c'est vraiment on est passé le ton non hiver direct il n'y a pas eu d'automne non il part ah mon doigt il s'est fait mal il s'est parti il s'est parti de venir il s'est parti un moment later bon nous revenons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo une fois que nous aurons réussi à ouvrir ce colis ah allez c'est bon c'est bon ça y est bon mets sur notre jeu ouais moi je vais le mettre sur mon chou un peu un peu sur le lieu aussi non 3 mètres Davidette là on voit plus rien là on voit plus rien il est assez gros le colis eh oui ça a un grand colis il te chante oh non mais c'est pas possible il y en a encore il y en a encore vous prenez sur Zen Market les prêts de port les plus lents les moins chers mais ça met deux mois putain mon âge bon allez qu'est-ce qu'il y a là de bord allez montre nous rends-nous du rêve une cassette XR il y a trouvé 5 le chérif pourquoi tu l'ouvres pas à LiveWire Hero parce qu'il prendra flou donc voilà oh mais c'est que c'est comme la dernière fois il n'y a que la jaquette en fait directement sur une petite boîte et la cassette donc il va falloir que je trouve une jaquette adaptée voilà c'est XR c'est le volume 5 ensuite on a un truc Kamen Rider un truc c'est précis quand même tes explications c'est un jeu Disk System comme vous le savez on a rencontré il n'y a pas longtemps la Nintendo Disk System et bon je ne vais pas enlever le deuxième plastique même si ce n'est pas son vrai blister c'est Kamen Rider Black sur Disk System Nintendo Disk System c'est un jeu exclusif il n'était pas sorti en cartouche un jeu électronique il y a deux jeux électroniques les prix je ne me souviens plus jamais je les mettrais en dessous mais c'était vraiment pas cher je crois que j'ai eu les deux pour 26 balles un jeu électronique Cobra il est foncé il est foncé oh punaise alors il va peut-être falloir changer la vitre c'est pas la vitre c'est le filtre donc le Donkey Kong mais avec la vitre en haut un petit peu transdé un 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 tu fais quoi ? vas-y explique aux gens un frisbee Moonwalker un laser disk assez rare Moonwalker version japonaise voilà donc il est en version anglaise évidemment sous-titré en japonais un pour finir Supercop une cop une cop une super cop c'est le Super Scope pour la Super Famicom Super Scope 6 6 non parce que 6 jeux vendus avec je pense il y en a eu qu'un de Super Scope c'est quasiment le même qui est sorti sur Super Nintendo en France là c'est la version japonaise on va bien voir si c'est compatible c'est un bazooka c'est un bazooka oui c'est un bazooka ah oui mais il est dans il est dans une grosse grosse c'est un item que tu prends dans le combat ça m'étonnerait pas oui oui et c'est bon on n'a pas envie de le dire juste là bon c'est fini c'est fini bon je précise on va l'ouvrir mais il est pas pour nous pourquoi il est pas pour nous ? il est pour Retropad et j'en ai commandé un autre on en aura un à nous aussi c'est vraiment pas cher si vous cherchez sur Yahoo Auction ils sont vraiment pas chers et vous pouvez les avoir en boîte complet pour quelques euros même pas quelques dizaines d'euros c'est quelques euros merci de nous avoir suivis merci à toi d'être revenu j'espère que tu vas vite repartir et à très bientôt pour d'autres vidéos au revoir au revoir